On peut espérer qu'il va être enseigné ainsi que l'histoire coloniale pour permettre que les afro-descendants trouvent véritablement leur place dans la communauté belge. Rislaine, vous êtes sur place, on le voit, les officiels sont en train de s'installer, ils arrivent petit à petit. Rislaine, on peut dire aussi que c'est un vrai moment politique, au sens noble du terme, un moment politique important. Oui, tout à fait, c'est un deuil, mais la particularité de ce deuil, c'est qu'on ne peut pas ignorer le poids de l'histoire. Alors, il y a déjà eu une commission d'enquête parlementaire en 2000-2001 qui a conclu à la responsabilité morale de la Belgique dans les circonstances qui ont conduit à l'assassinat de Lumumba. Il y a eu des excuses par la suite prononcées par le ministre des Affaires étrangères, c'était à l'époque Louis Michel. Il n'avait pas conclu, lui, à une responsabilité morale de la Belgique, mais à une responsabilité politique. Et donc, suite à ça, d'ailleurs au Parlement, en février 2003, il a prononcé ses excuses, adressé ses excuses au peuple congolais. Et alors, du côté congolais aussi, alors vous l'avez vu, à l'instant, le Premier ministre congolais remplace le président Félix Tshisekedi, qui est retenu pour des affaires liées au conflit à l'est du pays. Et donc, il ne faut pas oublier que Félix Tshisekedi est le fils d'Étienne Tshisekedi, qui, avant d'être l'opposant historique dans le parti de l'UDPS, a joué un rôle dans l'antil-moumbisme. D'abord, lorsqu'il était jeune étudiant en 1960, il a fait partie du premier gouvernement de la province sécessionniste du sud, Kassai. Et ensuite, il a fait partie du gouvernement provisoire qui a été mis en place par Mobutu. Très bien, merci Ristaine. On va dans quelques instants chez Éric Destiné. La régie devrait couper quand on demande de pouvoir lancer un de nos autres envoyés spéciaux. Donc, Éric, vous êtes avec le porte-parole du gouvernement. Congolais. Exactement. Le ministre... Exactement. François, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo. Monsieur Patrick Moyaya, merci d'être avec nous. Vous venez d'arriver pour la partie officielle de la remise de cette dépouille, la dépouille du premier ministre du Congo. Quel est votre sentiment aujourd'hui ? Écoutez, c'est à la fois un sentiment plein d'émotion parce que c'est un moment que nous avions entendu depuis de longues années. Ça fait six décennies que ça dure. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'épilogue d'un combat porté par plusieurs institutions, plusieurs structures. Et donc, aujourd'hui, que ce soit pour la famille, que ce soit pour nous, le gouvernement de la République démocratique du Congo, c'est un moment de retrouvaille avec notre histoire qui nous permettra de rendre les hommages mérités à ces dignes fils du pays depuis toutes ces décennies. Aujourd'hui, c'est le premier ministre qui représente le gouvernement de la République démocratique du Congo ici lors de la cérémonie. Le président, monsieur Tshisekedi, lui, est retenu au pays aujourd'hui. Évidemment, vous savez qu'il n'est même pas au pays parce qu'il y a la question encore sécuritaire à l'est. Ça rappelle encore le Mumbai qui s'est batté déjà à l'époque pour l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Le président de la République y est pris à Nairobi en ce moment pour discuter. Vous savez que la République démocratique du Congo est de nouveau agressée. Et donc, il poursuit ses efforts diplomatiques pour le retour de la paix dans la partie est de notre pays. Vous le savez, dans quelques minutes, il y aura des discours très importants, très attendus. Un discours du premier ministre belge, un discours du premier ministre congolais. Est-ce que le gouvernement de la République démocratique du Congo attend quelque chose de particulier, des mots que le premier ministre belge, Alexander De Croo, va prononcer aujourd'hui, puisqu'ils sont très attendus en RDC, on le sait ? Je crois que nous sommes dans une suite logique parce que vous vous souvenez qu'il y a quelques jours, il y a eu la visite du roi en République démocratique du Congo, une visite historique. Après six jours, des mots ont été dits. Des mots doivent être dits aujourd'hui aussi parce que sur le Mumba, ce qui est un peu différent de la colonisation, il y a eu des Belges qui ont joué un rôle dans son assassinat. La vérité, si nous voulons aller de l'avant dans notre histoire, c'est d'aussi reconnaître ce qui s'est passé parce qu'il faut le réhabiliter, mais il faut aussi que sa famille soit consolée pour tout ce qui s'est passé et toute la République démocratique du Congo. Donc du premier ministre belge aujourd'hui, on attendra justement des mots, mais aussi surtout l'avenir, comment dorénavant on va le regarder ensemble pour que nos pays respectifs puissent de manière décomplexée et sans préjugés, jouer les rôles centrales qui est les leurs, que ce soit en Europe ou en Afrique. Quand vous dites des mots, vous attendez que le mot excuse soit prononcé par exemple du côté du gouvernement de la RDC ? Oui, mais c'est du côté du gouvernement belge, ce serait le minimum parce qu'il y a eu des responsabilités belges qui sont établies dans sa mort, il y a eu des négligences et pour toutes ces choses-là, les excuses doivent être dites. Merci beaucoup monsieur le ministre, nous allons vous laisser rejoindre la cérémonie officielle. Voilà, c'était Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, ministre en charge des communications et des médias, et vous l'avez entendu, lui, au nom du gouvernement de la RDC, attend aujourd'hui que le mot excuse soit prononcé. Oui, en tout cas, on l'a compris, ce sera un moment important si le mot excuse est prononcé. Autre moment important dans ce qu'on vient d'entendre de la part du porte-parole du gouvernement congolais, il dit, il y a aussi l'avenir, c'est-à-dire, je suppose que pour vous, on ne doit pas se contenter de cette remise de dépouilles, il faut construire l'avenir, et il faut aussi expliquer ce qui s'est passé. Exactement, c'est très important, on a vu le voyage du roi et de la délégation belge pour reconstruire, on va dire, ou poser des nouvelles bases dans les relations avec le Congo. Cette restitution, je pense, doit s'inscrire dans un réel processus où on analyse le passé, les conséquences du passé et le présent aussi. Parce qu'il faut être aussi totalement clair, c'est que ce passé colonial, cette colonisation a laissé place à autre chose, c'est la néocolonisation. Et ça, le Congo, comme d'autres pays africains... Économique, néocolonisation ou autre ? Économique et politique, d'ailleurs, et politique. C'est-à-dire que dans beaucoup de pays africains, ici, on a des classes politiques qui ne représentent pas finalement la base populaire, qui sont là pour servir certains intérêts. Et ça aussi, c'est une chose dont, je dirais, c'est une question dont la classe politique congolaise doit réellement se saisir. Et je pense même que c'est indispensable pour arriver à comprendre ce qui se passe au Congo, particulièrement à l'Est, d'ailleurs, et apporter les bonnes solutions, surtout. Ce sentiment, aujourd'hui, on le ressent, à travers pas mal d'interventions, Bob Kamamba, le futur, le futur, le futur, c'est important, ça reste important, mais surtout, comment le construire ? On l'a dit plusieurs fois. On voit donc ici les autorités belges, le Premier ministre congolais, on a vu Alexandre de Croix qui arrivait. Je vous l'ai dit, le cercueil va être porté dans quelques instants au Salon des Dames, vers la Galerie des Glaces, mais avant ça, il y aura une mise en bière lors d'une cérémonie privée, et le Premier ministre congolais ainsi que le Premier ministre belge vont saluer la famille de Patrice Lumumba. On va le voir donc dans quelques instants. Je disais, je parle de l'instant, mais le futur est important. Le futur, c'est important. Alors, comment envisager le futur ? La première étape, c'est d'avoir celle qui est en train de se passer, c'est-à-dire réécrire l'histoire. Réécrire l'histoire entre les deux pays, donc que cette histoire soit partagée, aussi bien du côté belge que du côté congolais, pour avoir la même lecture. Lorsqu'on a la même lecture de cette histoire, on a une modification au niveau des rapports que l'on a entre les deux pays. C'est à partir de là, à partir de là, en construisant, en réécrivant cette nouvelle histoire, en fait, on a une conséquence sur la perception des relations que l'on a. En ce moment-là, on peut dire véritablement qu'on va commencer maintenant à parler correctement, puisque quand on a plus, entre guillemets, les fardeaux qu'il y avait avant, puisque je vous rappelle par exemple, on appelait ça le contentieux belgo-congolais, à l'époque de Mobutu, à chaque fois qu'il y avait un petit souci, c'était le contentieux. Formule de communication. Voilà, c'était le contentieux. Communication de crise. Et alors ce contentieux, chaque fois, donc, allait arriver, chaque fois, à des moments où, perturbait les relations. Et là, je pense qu'en ayant déjà... Voilà, on va assister à un moment de recueillement, les différentes personnalités se lèvent. Rislaine Kounda, vous êtes sur place, vous pouvez donc nous dire, non seulement quelle est l'atmosphère à l'instant même, mais surtout, quels sont les invités importants ? Il y a évidemment les membres de la famille et on a dit, Alexander Decroix et le Premier ministre congolais vont s'entretenir avec Rislaine. Oui, alors tout à fait, nous sommes dans la galerie des glaces, dans un moment extrêmement recueilli. La famille est toujours dans la salle où la relique dans son coffret sera remise en bière. Alors, le gouvernement a accordé pas moins de 75, entre 75 et 80 places pour les invités, pour trois délégations. La première, eh bien évidemment, c'est 26 personnes de la famille Lumumba. Alors, parmi la famille Lumumba, donc il y a bien sûr François, le fils né d'un premier mariage, il y a aussi Juliana Roland. Et là maintenant, je suis désolée, mais on me demande de ne plus parler parce qu'il y a justement ce moment de recueillement. Donc je veux bien vous expliquer les invités qui seront là à l'instant. On imagine bien que vu l'importance du moment, il faut faire silence. Donc cette mise en bière va avoir lors d'une... La dépouille est en train d'être... Cérémonie privée. Voilà, on a la dépouille. Je vous propose pendant quelques instants, en tous les cas, de ne pas parler. On commentera ça avec vous après midi. Merci. Bob Kamamba et Genevieve Kaninda, est-ce que c'est quelque chose que vous espériez, ce qui se passe pour l'instant ? Je dois avouer que je ne l'espérais pas. Je ne l'espérais pas, surtout en analysant en fait l'histoire et en analysant le contexte dans lequel on s'est trouvé avant. Et puis, il y a eu quand même ce mouvement qui a commencé au niveau des États-Unis et qui a eu des répercussions en Belgique, même si en Belgique, on avait déjà commencé à avoir ce débat-là avec des associations comme celles de Gisela. Donc, on a déjà eu, en fait, on avait déjà amorcé quelque chose. Mais ce qui s'est passé aux États-Unis avec Black Lives Matter a permis, entre guillemets, de pouvoir accélérer. Alors, ce qui est aussi important, c'est qu'il y a eu quand même aussi appropriation par les Belges, les jeunes surtout, qui se sont appropriés quand même de cette dynamique. Et cette appropriation a permis de pouvoir faire évoluer l'opinion publique belge et en faisant évoluer l'opinion publique belge, toute autorité politique doit aller dans le sens de son opinion. Et donc, je voyais mal avec une opinion à tel niveau que le gouvernement belge reste silencieux sur cette histoire, que la famille royale ne reste aussi silencieuse par rapport à sa propre histoire avec l'État indépendant du Congo et aussi avec le Congo. Et donc, je ne l'espérais pas, mais bon, c'est arrivé et c'est une bonne chose de mon point de vue, aussi bien pour la Belgique mais aussi pour le Congo. François, si vous me permettez, cette question, voire un cercueil avec un portrait de Lumumba posé dessus, ça rend les choses concrètes, enfin. Absolument. Et pour répondre à la question, notre souhait a toujours été que la mémoire de Patrice Lumumba soit ravivée, qu'on fasse la lumière sur cet assassinat. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Allez-y. Oui, excusez-moi. Et donc, oui, ça a été un souhait finalement de voir cette mémoire réhabilité. Attendez, je crois que les discours vont commencer. nous sommes rassemblés ici à l'occasion de la restitution de la dépouille de Patrice Emery Lumumba à sa famille. de la République démocratique du Congo. J'invite le premier ministre et le premier ministre Congolais Jean-Michel de Sama Lukonde-Kiengue à prendre la parole. M. le premier ministre de la République démocratique du Congo, Excellences, chers membres de la famille de son excellence, M. Patrice Emery Lumumba et M. Maurice Polo et Joseph Okito. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous le bienvenu à cette cérémonie. Une cérémonie de la plus haute importance pour les proches de feu Patrice Emery Lumumba qui reçoivent aujourd'hui enfin la dépouille de leurs pères et grands-pères. Une cérémonie de la plus haute importance aussi pour le peuple congolais qui aujourd'hui enfin prend la réception de la dépouille de son premier ministre de son pays. Enfin, une cérémonie de la plus haute importance pour les relations entre nos deux pays, la République démocratique de Congo et le Royaume de Belgique et entre nos deux peuples. Deux pays et deux populations qui peuvent finalement tourner une page de leur histoire et entamer un nouveau chapitre. Enfin, ce mot est sur toutes les lèvres ce matin et par enfin nous entendons trop tard. En réalité, c'est beaucoup trop tard. Car non, il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée six décennies durant dans des circonstances obscures, jamais vraiment élucidées, mais qui à la lumière de ce qui est connu ne fait pas notre fierté. enfin, c'est ce mot qui a l'un des pères qui a l'un des pères est ce mot sur toutes les lèvres sur la terre et enfin nous entendons trop tard, trop tard, trop tard. car non, il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée durant six décennies dans des circonstances obscures, jamais vraiment élucidées, mais qui à la lumière de ce qui est connu ne font pas notre fierté. On retrouvera évidemment Alexandre de Croix lorsque il reprendra son discours en français puisqu'ici il vient de répéter en irlandais ce qu'il a déjà dit. Bon, le mot excuse n'a pas été encore prononcé mais on sent quand même qu'on se dirige vraisemblablement vers ça. Un mot important le Dev Kalinda trop tard, trop tard, trop tard. Il le dit on a attendu trop longtemps. C'est déjà quand même important comme mot comme phrase. Oui, absolument. Je pense que c'est le mot juste finalement. Enfin et trop tard, effectivement. Bob Kamamba, les choses aussi importantes voilà, nous serons en français. La dépouille de Patrice et Marie Lumumba n'est entrée en possession des autorités judiciaires de notre pays qu'en 2016. et il a fallu attendre longtemps avant que cette dépouille ne soit remise à qui de droit, c'est-à-dire à sa famille, à son peuple, pour enfin entamer un ultime voyage vers sa juste destination, Kinshasa, fière capitale de la République démocratique du Congo. non, il n'est pas normal qu'en l'an 2000 seulement, près de 40 ans après les terribles événements du 17 janvier 1961, une commission d'enquête parlementaire en Belgique se soit finalement penchée sur les circonstances précises dans lesquelles Patrice et Marie Lumumba a été assassinée et sur l'éventuelle implication morale des militaires, fonctionnaires, politiciens belges dans cette histoire. Ces dernières semaines, nous nous sommes entretenus avec le président de cette commission parlementaire et j'ai lu personnellement les conclusions de cette enquête. Pour le transfert de Patrice et Marie Lumumba au Katanga, les autorités congolaises de l'époque ont reçu de l'aide de diplomates, de fonctionnaires et de militaires belges. La commission d'enquête parlementaire a donc conclu que le gouvernement belge faisait manifestement peu de cas de l'intégrité physique de Patrice Lumumba et qu'après son assassinat, ce même gouvernement a délibérément répandu des mensonges sur les circonstances de son décès. Plusieurs ministres du gouvernement belge de l'époque portent en conséquence une responsabilité morale quant aux circonstances qui ont conduit à ce meurtre. C'est une vérité douloureuse et désagréable, mais elle doit être dite. Les ministres, diplomates, fonctionnaires ou militaires belges n'avaient peut-être pas l'intention de faire assassiner Patrice Lumumba. Aucune preuve n'a été trouvée pour l'attester. Mais ils auraient dû percevoir que son transfert au Katanga mettrait sa vie en péril. Ils auraient dû prévenir. Ils auraient dû refuser toute aide pour le transfert de Patrice Lumumba vers le lieu où il a été exécuté. Ils ont choisi de ne pas voir. Ils ont choisi de ne pas agir. un homme a été assassiné pour ses convictions politiques, ses propos, son idéal. Pour le démocrate que je suis, c'est indéfendable. Pour le libéral que je suis, c'est inacceptable. Et pour l'humain que je suis, c'est odieux. Je tiens aussi à rendre un hommage appuyé à deux autres personnes exécutées en même temps que Patrice et Meryl Lumumba. Maurice Mpolo et Joseph Okito. Cette responsabilité morale du gouvernement belge, nous l'avons reconnue. Et je répète à nouveau en ce jour officiel d'adieu de la Belgique à Patrice et Meryl Lumumba. Je souhaiterais ici, en présence de sa famille, réitérer les excuses du gouvernement belge pour la manière dont il a pesé à l'époque sur la décision de mettre fin au jour du premier Premier ministre du pays. Il y a 20 ans, le ministre des Affaires étrangères, Louis Michel, avait exprimé ses profonds regrets à la famille et au peuple congolais. Des profonds regrets, le roi Philippe en a lui aussi formulé il y a deux ans dans une lettre adressée au président congolais Félix Tshisekedi. Et il les a réitérés en personne lors de sa visite officielle au Congo il y a quelques jours. Des profonds regrets qui avaient cette fois pour objet de manière plus globale les actes de violence et de cruauté commis à l'époque de l'État indépendant du Congo. Des profonds regrets pour les souffrances et les humiliations infligées pendant la période coloniale. Une lettre courageuse et généreuse comme l'a également reconnu le président Félix Tshisekedi. Une lettre nécessaire aussi. Car pour envisager notre futur ensemble nous devons qualifier sans ambiguïté les passages sombres de notre passé commun. Il le faut si nous voulons tourner une page et entamer un nouveau chapitre de notre histoire. Les jeunes congolais comme belges y aspirent. La période coloniale comme toute époque de l'histoire est soumise à interprétation et à réinterprétation. Néanmoins déjà à l'époque de l'État indépendant du Congo de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer les abus et les violences. Ces voix ne se sont plus jamais tuées. Le roi des Belges s'est exprimé en ces termes il y a quelques jours à Kinshasa devant le peuple congolais. Bien que de nombreux Belges se soient sincèrement investis aimant profondément le Congo et ses habitants le régime colonial comme tel était basé sur l'exploitation et la domination. Ce régime était celui d'une relation inégale en soi injustifiable marqué par le paternalisme les discriminations et le racisme. Il a donné lieu à des exactions et à des humiliations. Bien sûr tout n'était pas mauvais. Bien sûr il y a eu des bonnes choses. Bien sûr de nombreux Belges se sont investis dans les colonies avec des nobles intentions. Mais ils ont souvent inconsciemment mais parfois aussi sciemment participé à l'asservissement d'un peuple à l'occupation d'un pays à l'exploitation des ressources naturelles et à la spoliation d'oeuvres d'art. Il est grand temps maintenant de remettre enfin la dépouille du premier ministre du Congo du premier premier ministre du Congo à sa famille et à son peuple. D'expliquer clairement ce qui a été la période coloniale et de restituer ce qui a été dérobé. Je me réjouis donc de l'adoption prochaine par le Parlement d'une loi permettant la restitution du patrimoine culturel comme le propose ce gouvernement et je considérerai avec grand intérêt les conclusions de la commission parlementaire spéciale chargée d'examiner le passé colonial de la Belgique. Je ne veux pas préjuger de ces conclusions aujourd'hui mais je les attends avec impatience. Comme l'esclavage le modèle colonial est un système pernicieux en soi. Il s'agissait bien d'un modèle et d'un système et il ternit honteusement l'histoire de notre pays. Il nous faudra la mettre sans embâge ni détour si nous voulons vivre une relation sincère et vraie avec les pays que nous avons occupés. Le Congo le Rwanda le Rwanda le Burundi Le gouvernement belge dénonce sans équivoque la colonisation en tant que système de gouvernance et d'idéologie tant au Congo qu'au Burundi au Rwanda et ailleurs. Ce système a mené à des graves violations des droits humains des discriminations en tout genre et une perception des Africains par certains Belges totalement inadéquat. La perception inappropriée que certains ont développée à l'époque vis-à-vis des Africains a laissé des traces jusqu'à ce jour et se manifeste par des actes de racisme qui sont encore observés de trop nombreuses circonstances dans la vie de la logique. Je condamne vivement le racisme. Il est plus que temps d'y mettre un terme définitif. Comme toutes les formes de discrimination le racisme est non seulement dommageable à celui qui en est l'objet mais également à celui qui en est l'auteur. Une société inclusive est une société plus riche où chacun peut contribuer positivement au vivre ensemble et être reconnu pour sa contribution. La communauté d'origine africaine en Belgique apporte une richesse inégalable à notre pays. Cet apport est parfois bien connu grâce à des secteurs très visibles comme le sport et la culture mais notre reconnaissance va également à toutes les Congolaises et Congolais africaines et africains devenus belges ou pas qui apportent au quotidien leurs pierres à l'édifice dans tellement d'autres domaines souvent sans bénéficier d'une quelconque visibilité comme tout autre citoyen dans notre pays. Nous pensons aussi que les Belges actifs en RDC ont cette même approche. Ces Belges ces Congolais et ces Congolaises contribuent toutes et tous à ce lien unique si étroit entre notre pays. Un lien qui va au-delà de l'amitié qui s'inscrit dans une approche à long terme tournée vers l'avenir. Je me réjouis de cette nouvelle dynamique qui nous permet de nous regarder avec un respect et une franchise renouvelée aux bénéfices communs de nos populations. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, nous commémorons aujourd'hui le terrible assassinat de Patrice et Mary Loumumba. Nous nous inclinons devant sa mémoire, devant le poids historique de cet homme pour son pays et pour son continent, sa contribution majeure à la renaissance africaine et panafricaine. Malgré la solennité de l'événement dont nous honorons aujourd'hui la mémoire, c'est aussi avec un message emprunt d'espoir et de confiance en l'avenir que je souhaite clôturer cette cérémonie. Les jeunesses belges et congolaises sont pleines de ressources, de talents et sont ouvertes aux autres. Elles continueront à porter ces liens qui unissent nos deux peuples dans les moments difficiles comme dans les moments de réjouissance. Notre engagement pour les années à venir vis-à-vis de la RDC reste guidé par la ferme volonté de soutenir le processus de stabilisation et de démocratisation du pays avec un attachement profond aux principes de démocratie et de stabilisation et le respect des droits et des principes démocratiques. Les avancements dans les droits humains en particulier pour les femmes et les enfants comme la bonne gouvernance. Nous commémorons aujourd'hui le terrible assassinat de Patrice Emery Lumumba. Nous inclinons devant sa mémoire le poids historique de cet homme pour son pays et son continent, sa contribution majeure à la renaissance panafricaine. Malgré la solennité de l'événement dont nous honorons aujourd'hui la mémoire, c'est aussi avec un message d'emprunt d'espoir et de confiance en l'avenir que je souhaite clôturer cette cérémonie. Les jeunesses belges et congolaises sont pleines de ressources de talent et sont ouvertes aux autres. Elles continueront à porter ce lien qui unit nos deux peuples dans les moments difficiles comme dans les moments de réjouissance. Notre engagement pour les années à venir vis-à-vis de la RDC reste guidé par la ferme volonté de soutenir le processus de stabilisation et de démocratisation du pays et l'attachement profond aux principes demandés par la population congolaise comme le respect de l'état de droit et des principes démocratiques, l'avancement des droits humains, en particulier des femmes et des enfants et la bonne gouvernance. Nous commémorons aujourd'hui le terrible assassinat de Patrice Emery Lumumba. Nous nous inclinons devant sa mémoire le poids historique de cet homme pour son pays et son continent, sa contribution majeure à la renaissance panafricaine. Et je voudrais clôturer cette cérémonie par un message d'avenir. Les jeunesses belges et congolaises sont pleines de ressources, de talents et sont ouvertes aux autres. Elles continueront à porter ce lien qui unit nos deux peuples dans les moments difficiles comme dans les moments de réjouissance. Notre engagement pour les années à venir vis-à-vis de la RDC reste guidé par la ferme volonté de soutenir le processus de stabilisation et de démocratisation du pays et l'attachement profond aux principes demandés par la population congolaise, comme le respect de l'état de droit et des principes démocratiques, l'avancement des droits humains, en particulier des femmes et des enfants, et la bonne gouvernance. Nous posons aujourd'hui un acte de commémoration, mais nous posons également un acte de renouvellement fort de partenariat entre Belges et Congolais, puis ce jour nous projeter dans un avenir commun radieux. Nous posons aujourd'hui un acte de commémoration, mais ce lundi, nous posons aussi un acte de renouvellement fort de partenariat entre Belges et Congolais, puis ce jour nous projeter dans un avenir commun radieux. Merci. Oui, nous allons entendre normalement dans quelques instants le Premier ministre congolais qui va répondre à ce discours qu'on peut déjà qualifier de fort puisque Alexandre de Croix a présenté ses excuses. On en parlera avec nos invités. Voici le Premier ministre congolais. Monsieur le Premier ministre du Royaume de Belgique, Madame la Présidente de la Chambre des représentants, Messieurs et mesdames les députés et sénateurs, Mesdames et messieurs les membres des gouvernements belges et congolais, Mesdames et messieurs les ambassadeurs et membres des corps diplomatiques, Mesdames et messieurs membres de la famille du Premier Premier ministre Patrice et Mery Lumumba, Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, l'émotion est forte en prenant la parole aujourd'hui, en ce lieu chargé d'histoire. Ce palais d'Egmond qui a accueilli les pères de l'indépendance congolaise il y a exactement 62 ans, à l'occasion de la table ronde de Bruxelles, ayant conduit la République démocratique du Congo à sa souveraineté internationale. parmi les protagonistes de l'histoire de la décolonisation de notre pays figurait justement l'un de ceux dont la mémoire nous réunit ce jour. Je cite Mery, Patrice Mery Lumumba, notre héros national. Mandaté par le président de la République démocratique du Congo, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Chulombo. Au nom du peuple congolais et à celui du gouvernement que je dirige, je suis venu recevoir solennellement aux côtés de ses enfants et petits-enfants la dépouille du premier Premier ministre de la République démocratique du Congo. Dépouille autour de laquelle son peuple organisera dans les heures qui suivent le deuil national qui n'a jamais pu avoir lieu. La date du lundi 20 juin 2022 en Belgique comme en République démocratique du Congo entre désormais dans les annales de l'histoire commune de nos deux pays. Le retour de Patrice Séméry d'Oumumba dans son pays permet à coup sûr à la République démocratique du Congo de recouvrer un des maillons essentiels de sa mémoire nationale fragmentée par la tragédie de sa disparition. Au-delà de la République démocratique du Congo c'est tout un continent l'Afrique qui célèbre le retour de l'un de ses dignes fils et au-delà même de l'Afrique c'est l'ensemble du monde et prix de liberté qui salue cet événement en même temps qu'il doit se réjouir et se féliciter des hommages que nous rendons à ce grand combattant de la liberté de la démocratie et de la dignité de l'homme quelle que soit sa condition M. Patrice Emery d'Oumumba restera marqué dans le collectif commun du monde. Au nom du gouvernement congolais je dois reconnaître la volonté politique du gouvernement belge il en fallait beaucoup pour arriver à ce moment vos propos l'ont si bien rappelé M. le Premier ministre je voudrais en même temps saluer les efforts des institutions à travers le monde ainsi que l'engagement des personnalités qui se sont investies dans l'aboutissement de ce processus de haute portée historique dans cette journée constitue l'épilogue nous ne pouvons parler de Patrice Emery Lumumba sans nous remémorer ses deux compagnons Maurice Mpolo et Joseph Okito qui comme lui ont perdu la vie dans des conditions tragiques la lutte pour l'indépendance la souveraineté nationale et internationale point de départ de la prise en main de notre destin demeure incontestablement les motifs pour lesquels ils sont morts ils ont été admis récemment dans l'ordre des héros nationaux Kabinat Lumumba au grade de grands officiers aux côtés de leur famille le gouvernement de la République se tient pour que justice leur soit aussi rendue le régime colonial a été un système basé sur l'exploitation et la domination marqué par une relation inégale injustifiable et par le paternalisme la discrimination et le racisme j'emprunte ces mots du roi Philippe pour avouer que ce système et le traumatisme qui l'a entraîné a plombé les années qui ont suivi l'indépendance et ont eu une incidence sur l'avenir de notre pays le travail de la commission parlementaire sur le passé colonial nous édifiera davantage sur cette page douloureuse de notre histoire en février dernier à l'occasion de la visite à vos côtés du musée royal de l'Afrique centrale musée de terre vuren monsieur le premier ministre j'ai reçu de vos mains la liste des oeuvres d'art qui doivent nous être restituées et la remise symbolique par le roi au président Félix-Antoine Tshisekedi du masque sous-coup marque incontestablement notre volonté commune de nous reconcilier avec notre histoire et de scruter dans la sérénité et sans complexe l'avenir de nos rapports monsieur le premier ministre mesdames et messieurs évoquer Lumumba aujourd'hui avec nos jeunes générations c'est rappeler son combat son rêve de faire de la république démocratique du Congo un pays moteur dans le développement de l'Afrique par sa position géostratégique en plein coeur de l'Afrique par sa diversité et sa richesse socioculturelle par son sol par son sous-sol par sa flore et sa faune c'est pourquoi dans son célèbre discours du 30 juin 1960 Lumumba lui-même soutenait je cite nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière une conviction qui rejoignait celle d'autres illustres figures panafricaines telles France Fanon Aimé Césaire Cheikh Cantodio Kwame Kruma visionnaire notant que dès 1958 Lumumba alertait l'opinion tant nationale qu'internationale sur la menace de la violation de l'intégrité du territoire qui pesait déjà sur son pays il est le premier homme politique congolais qui emploie le vocable balkanisation concept sur lequel aucune congolaise aucun congolais ne peut jamais transiger aujourd'hui il est de notre responsabilité d'appeler le peuple congolais essentiellement sa jeunesse à porter à bras le corps le combat de Lumumba qui demeure aujourd'hui encore de grande actualité combat de protection et de préservation de l'intégrité territoriale combat pour ne jamais trahir la république face aux convoitises extérieures cette intégrité territoriale à laquelle tient aussi la Belgique et que vous comme le roi avez si bien rappelé en ce moment précis où notre pays fait face à une nouvelle agression rwandaise avec son lot d'atrocités des enfants ont encore perdu la vie les écoles sont encore bombardées des femmes contraintes à quitter leur milieu naturel depuis plus de 25 ans la normale est devenue normale notre détermination à y mettre fin autour de notre président de la république chef de l'état et de nos forces armées est à nouveau renforcée ce jour que dire encore de l'umumba alors qu'il faut des ouvrages tout entiers pour le décrire un vaillant combattant pour la démocratie une référence incontournable pour la jeunesse et les générations à venir un héros national et pour moi premier ministre de la république démocratique du congo une source d'inspiration dans la lutte pour le bien-être de chacune et chacun des congolais et congolais monsieur le premier ministre distingués invités mesdames et messieurs tout en nous invitant tous belges et congolais à regarder notre passé en face il nous appartient de poser les jalons d'une nouvelle collaboration sincère et solide tournée vers une coopération mutuellement avantageuse et reposant sur l'estime réciproque en vue d'un développement harmonieux de nos peuples respectifs car le souvenir du passé douloureux qui nous réunit ce jour est riche d'enseignements pour l'avenir un avenir tributaire à la fois de la reconnaissance de ce passé commun dans toutes ses facettes et de l'effort commun de le dépasser pour tisser de nouveaux liens sur des bases plus solides entre nos peuples le Congo au coeur de l'Afrique et la Belgique au coeur de l'Europe ne peuvent plus formuler leurs problèmes en termes exclusivement nationaux disait Laurent Baudouin en 1970 le temps est venu pour que nos jeunes la prennent davantage et pour que nous puissions pleinement jouer ce rôle vital pour l'avenir de nos continents et de la coopération entre l'Union africaine et l'Union européenne M. le Premier ministre c'est dans ce sens que lors de votre récent séjour à Kinshasa à la suite de la visite de Sa Majesté le Roi Philippe nous avions eu l'occasion tous deux d'explorer sans complaisance les domaines de coopération fructueux tous deux nous avions manifesté l'intérêt d'ouvrir de nouvelles perspectives de la coopération bilatérale entre nos deux États il ne revient d'ailleurs de relever qu'à la suite du sixième sommet Union européenne Union africaine tenu à Bruxelles au mois de février dernier des options fondamentales ont été levées en rapport avec l'atteinte des objectifs du développement durable pour l'Afrique ces échanges fructueux doivent aussi caractériser les officiels de nos deux patries en vue d'inciter cette coopération mutuellement avantageuse pour nos deux peuples appelés d'ailleurs aujourd'hui à écrire une nouvelle page de l'histoire puisse la mémoire de Patrice et Mery Lumumba qui nous réunit ce jour constituer un moment de rassemblement et le point d'un départ d'un avenir plus radieux je vous remercie nous allons entendre dans quelques instants le discours d'Amoury Lumumba le petit-fils de Patrice Lumumba un vice-president de la famille Juliana Lumumba de la famille de la famille de Patrice Emery Lumumba sans une autre word name j'invite la fille de Patrice Emery Lumumba Juliana Lumumba à prendre la parole merci Excellences Messieurs le Premier ministre Excellences Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités distingués invités Pères nos cœurs enseignés 61 années durant nous tes enfants tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants mais aussi le Congo l'Afrique et le monde nous pleurions ta disparition sans avoir fait de raison funèbre Père comment es-tu mort ? on ne sait pas quand es-tu mort ? on ne sait pas où as-tu été assassiné ? on ne sait pas non plus qui t'ont assassiné et pourquoi ? on se cherche encore tout ce que nous savons Père c'est que tu as été condamné par tes bourreaux à demeurer un défunt sans énumation un corps sans chair ni ossement une âme en perpétuelle errance un héros sans panthéon un objet sépulcral sous séquestre de la justice sans l'ombre d'une tombe pour le repos éternel n'ayant qu'une date comme tombeau le 17 janvier 1961 il y a deux ans le 30 juin 2020 nous avions écrit à sa majesté le roi Philippe de Belgique nous lui avons dit que notre responsabilité d'enfant notre devoir de descendant devenu maintenant aussi père et mère c'était de rendre hommage à notre père à notre géniteur en lui offrant une sépulture digne du sang qu'il nous a légué ce précieux sang qui circule dans nos veines la réponse du roi c'est la cérémonie solennelle de ce jour au nom de la grande famille l'ombre et pleurée j'adresse une parole de remerciement et d'infini gratitude à sa majesté le roi Philippe il a montré dans ses tristes conjonctures un remarquable intérêt affectueux pour notre père et a manifesté un profond regret pour son abominable sort distingués invités de la réception de notre lettre ouverte au roi le 30 juin 2020 à la cérémonie solennelle de ce jour nous avons été agréablement surpris par les délicates attentions du gouvernement du royaume de Belgique à travers tant de son ambassade à Kinshasa que du premier ministre ici à Bruxelles vous avez allégé notre fable adouci nos amertumes et mérité bien justement notre profonde reconnaissance à cette heure mémorable notre infinie gratitude va aussi à son excellence monsieur Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo notre président de la république ses mots si avenants sa main tendue toujours si prompte et ses fraternels mais sages tout nous a été d'un grand réconfort au peuple de la république démocratique du Congo et de l'Afrique nous disons la main sur le coeur ouvrez lui le sanctuaire de la paix dénier lui accorder la couronne que vous lui avez préparé dès le lendemain du 17 janvier 1961 d'ordinaire le nom de Patrice Emery de Mumba revient en ritournelle chaque fois que l'on parle de la décolonisation de l'Afrique et de la souveraineté des états africains mais ce jour nous souhaitons que soit mis à l'honneur l'essentiel de ce qu'il incarne c'est-à-dire ce que sa vie inspire ce que l'illustre personnage doit nous inspirer à savoir l'ardeur au travail et l'amour du travail bien fait la priorité donnée à la compétence et à la dignité le désintéressement et le patriotisme dans la gestion de la chose publique le sens de l'intérêt général dans la conduite des affaires de l'état la droiture et l'obsession de l'unité nationale ce sont ces valeurs qui ont conduit cette vie puissent-elles devenir la référence en république démocratique du Congo et en Afrique plus que jamais nous en avons besoin oui Patrice Mumba incarnait tout cela mais il est incarné plus encore dans ce plus il y a une qualité rare qui force l'admiration celle d'un homme du consensus mais pas n'importe quel consensus pas un consensus mou et trouble mais un consensus de conviction et des étapes décisives de sa brève et bouleversante vie né et ayant grandi au centre du pays dans le sang-co-ho il commence sa carrière professionnelle au nord de la république à Kisangani dans la province orientale il fonde à Kinshasa le tout premier mouvement politique pluri-ethnique et national le mouvement national congolais émissé en cycle il devient le premier premier ministre d'une république démocratique du Congo une et indivisible distingués invités qu'il me soit permis d'affirmer qu'il n'y aura pas de retrassement de notre patrie le Congo pour en faire un pays une nation et un état digne de ce nom si nous ne nous employons pas énergiquement à restaurer et à replanter ces valeurs véritables repères qui ont été légués à notre surcité par celles et ceux qui ont dès l'aube du 30 juin 60 porté notre destin sur leurs épaules et cette restauration passe notamment par l'honneur à leur rendre à cet effet le plus bel hommage que nous puissions rendre à Lumumba et à ses compagnons héroïques Joseph Okito et Maurice Polo c'est de nous montrer dignes de leur lègue ce qu'ils attendent de nous ce ne sont pas d'incessants regrets mais un ferme serment celui de continuer le travail resté inachevé ce qu'ils attendent encore de nous ce sont plus de perpétuels sanglots mais un élan audacieux et volontariste porté par chacun de nous et plus particulièrement par les jeunes congolais et cet élan c'est l'intelligence et la puissante volonté de surmonter nos difficultés de lutter contre les divisions fratricides de faire vivre la fraternité nationale au Congo et la fraternité panafricaine en Afrique distingue et s'invité cette cérémonie solennelle ne serait qu'une date parmi d'autres si nous ne retenions pas la leçon qu'elle nous donne ce moment d'émotion et de gravité doit ouvrir un moment d'espoir et doit apaiser les mémoires blessées combler le fossé mémoriel le fossé mémoriel qui existe entre nos deux pays entre nos deux peuples qui ont tissé entre des liens innombrables et profonds cet esprit c'est celui de créer des possibilités de faire ensemble des pas de prospérité partagé et de co-développement à l'aune d'un clément propice à un nouveau vivre ensemble belgo-congolais ce n'est qu'ainsi que nous comprenons le sens de la présence ici aujourd'hui de son excellence monsieur le premier ministre Michel Jean-Michel Samalou Kondé venu non seulement pour représenter le président de la république mais aussi le peuple congolais dans son ensemble nous lui en sommes inféniement reconnaissants Père mes frères et moi ainsi que nos enfants et tes arrières petits enfants avons essayé à travers cette adresse de trouver les mots pour te dire adieu 61 ans après ta disparition mais nous devons avouer qu'il n'y a rien qui puisse exprimer comme il faut ce que nous ressentons et pensons aujourd'hui nous ne pouvons que formuler ce vœu ce vœu que tu puisses Père de là où tu es de là où tu te trouves être fier de tes enfants de tes petits-enfants et tes arrières petits-enfants Père à présent bien retour au pays merci il y a aussi beaucoup d'émotions dans ce studio je me tourne vers vous Geneve Kalinda et Bob Kamamba historique tous les discours le sont du tout oui j'espère sincèrement que ce jour sera bien marqué dans l'histoire de deux pays que le discours du premier ministre est très fort très très fort et revient sur beaucoup de choses qui marquent bien un tournant pour ma part dans les relations futures entre les deux pays et aussi certainement qu'on prend date du 21 juin 2022 et certainement qu'on verra bien que les choses vont vraiment être différentes en termes de relations même en termes de construction et même par rapport à la réponse du premier ministre congolais qui va dans le même sens et aussi le discours de madame Julien qui va aussi renforcer en tout cas ses sentiments surtout cette reconnaissance qu'enfin est arrivée et qu'on peut construire véritablement quelque chose de nouveau sans oublier le passé et assumer le passé Justement Jean-François dans le discours du premier ministre congolais il dit il affirme très clairement il dit il faut porter dans le futur le combat de Patrice Lemoma c'est important comme phrase Absolument c'était faire entendre les discours qui ont été dits là ça résonne encore plus Je vous propose qu'on vous retrouve parce qu'il va y avoir ici une prestation musicale de Renel Bakole on vous retrouvera juste après Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501